... Sur les crêtes du Jura-Vaudois, le charmant village de Saint-Georges. 1065 habitants, une vie paisible et sans histoire. Et ce bancomate qui rend bien des services. Mais le 20 septembre dernier, les villageois se réveillent brutalement en pleine nuit. On n'a jamais entendu une sonnée, comme on dit, dans le coton de Vaud, pareil. Donc là, c'était assez puissant. C'était puissant. Le bancomate vient d'exploser et vole de l'autre côté de la rue, au niveau de la fontaine. Il y avait deux fils. Donc le fil bleu, le fil vert, comme dans les certains films. Et puis, qui étaient reliés directement au bancomate. De l'autre côté de la rue, Nordin, l'un des fromagers du village, a tout vu. Il filme même quelques secondes avec son téléphone. Mais il est repéré et doit se cacher. Juste avant de partir, j'ai entendu, je les ai entendus dire un mot, mais je crois que c'était une langue de l'Est. L'albanais ou je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire quelle langue exactement, mais c'était des pays de l'Est, je pense. Cinq minutes plus tard, les malfrats sont loin. Il n'y a pas de blessés, mais les dégâts sont énormes. J'ai le voisin qui a appelé la police juste après qu'ils soient partis et ils ont mis une bonne heure à arriver. On ne va pas se mentir. Il faut dire les choses comme elles sont. Les malfrats, je pense qu'ils ont eu le temps de rentrer en France, de compter l'argent. Et puis, les gendarmes, ils sont arrivés. Impossible de connaître le montant du butin, mais une chose est sûre, ce soir, les malfrats courent toujours. À peine quelques semaines avant les événements de Saint-Georges, une attaque étrangement similaire se produit du côté de Nioh. Les images de vidéosurveillance révèlent le mode opératoire. On appelle ça la technique de la pizza. De l'explosif solide aplati, C4 ou TNT, est introduit dans la fente à billets. Zürich, Winterthur, Vaud, Jura, les malfrats frappent partout en Suisse. L'année dernière, 11 cantons sont touchés. Le nombre d'attaques est passé de 18 à plus de 45 en 2020 et 2021 pourraient battre des records. Quand les braquages impliquent de l'explosif, les enquêtes remontent ici. Le QG de FEDPOL, le FBI helvétique. Voici l'homme chargé de retrouver les malfaiteurs. Son job est un casse-tête et il a du travail, beaucoup de travail. On avait effectivement des cas d'arrachage de ces appareils. Par la suite, on s'est dirigé vers des attaques plutôt avec des gaz mis à l'intérieur de ces appareils pour les faire exploser. Puis, par la suite, on voit un phénomène qui va sur l'explosion avec des explosifs solides à l'intérieur de ces appareils ou sur ces appareils. Les cas au gaz et surtout à l'explosif solide sont des cas effectivement très dangereux puisque les charges explosives utilisées peuvent commettre et commettent des dégages très importants. Et ces dommages importants sont des dangers pour la population qui passeraient par là ou qui habitent dans les environs. Ça, c'est clair, effectivement, c'est un phénomène, je dirais, inquiétant. À chaque fois, des riverains filment des images hallucinantes. Comme ici à Berne, proche d'une gare, les voisins ont d'abord pensé à une attaque terroriste. Cette audace serait-elle la signature des fameux gangs lyonnais ? Pas du tout. Ces criminels viennent d'Europe de l'Est. Parmi ces groupes, on peut évoquer toutes ces dernières années, il y a eu des groupes plutôt d'origine albanophones qui ont travaillé sur le domaine plutôt de l'outillage. Ensuite, on a eu des groupes plutôt d'origine rome qui, eux, ont utilisé les méthodes liées au gaz. Et actuellement, on voit aussi dans le domaine de l'explosif solide plutôt des groupes d'origine roumaine ou moldave. Et les régions post-soviétiques sont plutôt spécialisées, je dirais, actuellement sur les manipulations électroniques. Est-ce qu'il y a eu des arrestations sur ces affaires ? Où on en est de ce côté-là ? Là, on a des bons succès dans plusieurs des opérations en cours avec des arrestations à l'étranger, avec des extraditions, effectivement, d'auteurs qui ont participé à l'une ou l'autre de ces séries et donc qui sont en main de la justice suisse actuellement. Mais côté justice, les résultats sont timides. Actuellement, un seul individu est poursuivi au niveau fédéral, un ressortissant roumain de 30 ans. Mais pourquoi ces groupes de l'Est s'acharnent-ils sur nos bancomates, tout particulièrement ? Une partie de la réponse se trouve en France, dans cette zone industrielle au nord de Dijon. Un entrepôt ultra sécurisé où, en temps normal, les caméras ne sont pas acceptées. Nous sommes chez le leader mondial de la sécurité des bancomates. Ici, on expédie chaque jour des dispositifs de protection aux quatre coins du monde, mais pas en Suisse. En toute franchise, l'un des responsables nous explique pourquoi. Ce qui se passe, c'est que les bancomates, ensuite, ne sont pas assez sécurisés. Ils ont énormément, une quantité assez importante d'argent, tout simplement, parce que les Suisses ont cette envie, ce besoin, en fait, d'avoir de l'argent fiduciaire entre les mains. Et de ce fait-là, il y a énormément d'argent stocké dans les bancomates, ce qui rend pour les malfaiteurs ces bancomates comme étant une proie très facile pour eux. Combien il peut y avoir dans un bancomate en Suisse stocké ? On parle de à peu près 2500 billets par cassette, sachant que généralement, il y a quatre cassettes par automate bancaire. Donc, vous faites le calcul en fonction de la dénomination de la cassette, c'est-à-dire X francs en Suisse. Vous faites le calcul, ça peut monter très, très haut. Ce calcul, nous l'avons fait. En France, un bancomate ne peut pas contenir plus de 250 000 francs. En Suisse, cette somme peut être doublée. Un demi-million, pas toujours sécurisé avec le top du top des dispositifs. Son nom, système intelligent de neutralisation des billets, l'entreprise accepte de nous faire une démonstration. La cassette reçoit un signal par notre système qui est normalement à l'intérieur du bancomate. Ce système-là identifie une attaque sur le bancomate et transmet par un signal radio crypté à la cassette qu'elle doit déclencher, donc maculer les billets. Donc, une fois que la cassette reçoit l'information comme quoi le bancomate a été attaqué, elle va pulvériser l'encre sur les billets de banque et on va voir donc ces billets de banque qui vont être inutilisables parce que marqués avec une encre sécurisée, Suisse d'ailleurs, est indélébile et qui rendent inutilisables les billets de banque pour tout un chacun. Début 2010, la France et l'Europe sont aussi touchées par une vague d'attaques spectaculaires. Bonbonnes de gaz reliées au bancomate en Italie. Ailleurs, on utilise des pick-up. Quand ce n'est pas carrément un bulldozer, comme ici en Irlande. Et bien sûr, le must, les explosifs solides, C4 ou TNT, comme ici en Allemagne. Plusieurs pays réagissent alors et serrent la vis au niveau sécuritaire. Du fait, tout simplement, du manque de sécurité sur ces bancomates, qu'est-ce qui s'est passé ? La France a décrété qu'il fallait sécuriser ces automates à risque et c'est ce qui s'est passé. Donc, on a mis des systèmes intelligents de neutralisation de billets dans ces bancomates à risque et on a vu une très, très nette diminution des attaques. Les malfaiteurs, ayant vu ça, se sont reportés vers les pays voisins, l'Allemagne et la Suisse. Avec l'installation systématique de ces dispositifs, les attaques de bancomates en France ont baissé de 80% ces dernières années. Pendant ce temps, en Suisse, les malfaiteurs n'hésitent plus à investir les centres-villes comme sur ces images tournées à Soleur en mai dernier. Parmi les 5000 appareils du pays, une banque est régulièrement touchée. La Raiffeisen. Leurs bancomates sont-ils suffisamment protégés ? L'établissement n'a pas souhaité répondre face caméra, mais nous précise par écrit. Avec 1745 bancomates, Raiffeisen dispose du réseau de bancomates le plus dense de Suisse. Ce qui augmente statistiquement la probabilité d'attaque de nos appareils. Quant à savoir s'il y a des failles dans la sécurité des distributeurs, voici sa réponse. Pour des raisons de sécurité, Raiffeisen ne fournit aucune information sur les mesures de sécurité spécifiques pour ses bancomates. A l'autre bout de la Suisse, en Argovie, il y a un homme qui a sa petite idée sur l'apparente réticence des banques à installer partout ses dispositifs. Bienvenue dans le royaume de Peter Villiger, patron de l'unique entreprise helvétique spécialisée dans la protection du cash des bancomates. Lui aussi fait dans la pulvérisation d'encre sur les billets, mais pas seulement. Ça, c'est un système qui a déjà 12 ans. C'est encore en super état. Cela vient d'une banque cantonale. Ça, c'est une valise de transport de fonds. On peut la glisser ici, et l'argent est transféré automatiquement dans l'appareil, sans que personne ne touche la valise. Nous sommes les numéros 1 suisses dans le transport des bijoux. Dans cette mallette sécurisée avec un code ADN, nos clients transportent des bijoux à l'international. Peter Villiger est le genre d'homme à faire exploser des distributeurs dans l'arrière-cours de son usine, comme sur cette vidéo qui date de quelques années déjà. But de la manœuvre ce jour-là, tester son dispositif de protection des cassettes de billets. Selon lui, si les banques sont frileuses sur l'achat de bancomates dernière génération, c'est pour une raison toute simple. Un bancomate, ça coûte beaucoup d'argent aux banques. Entre 30 000 et 40 000 francs, rien qu'en frais de maintenance. Donc imaginez si l'établissement bancaire exploite 200 bancomates. Ce sont des frais énormes. Alors forcément, si la banque a l'opportunité de fermer une succursale ou un bancomate, elle va le faire. Parce que le cash n'est plus un business porteur. Je pense que les banques ne croient plus au cash. C'est vrai, un bancomate, ça coûte cher. En plus des frais de maintenance, installer un appareil dernière génération avoisine les 150 000 francs. A Bure, dans le Jura, un bancomate de la Raiffeisen explose en octobre 2020. Un an plus tard, la succursale n'a toujours pas réouvert ses portes. Dans bien des cas, les bancomates ne sont jamais remplacés. Mais il reste tout de même environ 5000 appareils dans le pays. Peter Villiger l'a bien compris, lui qui a tout intérêt à vendre ses dispositifs de protection. Alors, il n'hésite pas à brandir le spectre d'un drame humain. Ces criminels qui font exploser des bancomates, ce sont des dilettantes. Ce ne sont pas des experts. Ils utilisent beaucoup plus d'explosifs que nécessaire. C'est pour ça qu'on voit toujours ces dégâts matériels énormes. Le problème, c'est que le jour où on a un blessé ou un mort, les autorités vont vraiment serrer la vis. Et alors, par exemple, on obligera les banques à vider les bancomates la nuit. Tout ça sera mauvais pour tout le monde, les banques et les citoyens, parce qu'on ne pourra plus avoir aussi facilement du cash. Donc je dis aux banques, investissez avant que le gouvernement nous dise ce qu'on doit faire. Mais à l'avenir, la menace pourrait encore changer. Ces trois dernières années, les enquêtes sur des cas de hacking de bancomates se multiplient, parmi eux le jackpotting, ou l'art de transformer un bancomate en machine à sous.